Bonjour tout le monde, bienvenue dans le 16e Vlogmas. J'ai un rendez-vous téléphonique avec une personne qui a créé un podcast que j'adore, que j'écoute très très régulièrement et pour éventuellement être invitée sur son podcast. Donc voilà, première prise de contact, premier rendez-vous, j'ai super hâte. Là normalement ce serait un podcast, un épisode qui se ferait en visio donc encore plus chill puisque je peux rester dans ma zone de confort chez moi. Je parlerai de cette expérience, de comment ça s'est passé, comment s'est déroulé, mes ressentis, etc. J'ai terminé mon appel téléphonique, ça a duré 45 minutes et on a très bien parlé. C'était hyper sympa parce qu'on a vraiment beaucoup de points communs, on a la même vision. Nos énergies matchent très bien, donc écoutez, je pense que l'épisode va bien se passer. C'est une vraie bosseuse qui fait les choses de manière extrêmement rigoureuse donc je n'ai aucun doute sur le fait que ces questions vont être pertinentes, intéressantes et qu'on va pouvoir créer un bon épisode. On va le tourner à la rentrée. On va laisser passer les fêtes de Noël, on va préparer ça tranquillement. Donc vous pourrez voir ça à partir de janvier, février. Voilà les amis, nouveau petit challenge pour sortir de ma zone de confort. Alors, je sors pas mal de ma zone de confort en ce moment, entre les vlogs et les épisodes de podcast. La création de ma marque en commençant par le planeur, etc. C'est chouette, c'est hyper stimulant, ça permet de ne pas s'ennuyer. Maintenant, je vais aller préparer le déjeuner parce qu'il est presque midi et que l'on aime bien déjeuner tôt pour avoir toute l'après-midi de libre. Et c'est aussi dû à la lumière. En été, on déjeune plus tard parce que je peux filmer plus tard aussi. Là, à partir de 16h, c'est fini. J'ai plus de lumière naturelle, donc c'est sympa aussi. Il y a des vidéos devant le sapin le soir. Enfin, le soir, il est 16h30. Mais j'aime bien quand même avoir la lumière naturelle. C'est une autre ambiance. L'hiver, c'est vraiment une autre énergie, beaucoup plus chill. D'ailleurs, je dors beaucoup plus tard également le matin. Je me réveille vers 8h, 8h30. Alors qu'en été, je vais me réveiller à 6h20, 6h30 sans aucun problème. Comme j'ai la chance de pouvoir organiser mon emploi du temps comme je le souhaite, c'est vrai que j'ai plus tendance à être dans le flot des saisons et de mes humeurs, etc. Je ne me culpabilise pas à me dire, j'ai dormi jusqu'à 8h30. Non, ce n'est pas grave parce que ça fait partie de la saison. Donc, si vous ressentez une forme de culpabilité par rapport à l'hiver, où vous avez l'impression d'être un peu plus lent, un peu moins productif, un petit peu moins énergique, un peu moins solaire, mais c'est tout à fait normal, ne vous en faites pas. C'est l'énergie de la saison qui veut cela, ce repli sur soi, cette forme d'introspection et cette invitation à vous reposer un peu plus le matin, si vous le pouvez évidemment, si vous en avez la chance. Je pense que pour sa santé mentale, c'est aussi important de ne pas être à l'encontre de l'énergie de la saison et de rester dans le flot. Dites-moi ce que vous en pensez, je vais aller préparer à manger. Pour le déjeuner, je vais faire du brocoli. Je vais faire revenir dans de l'huile d'olive, du gingembre avec des pois chiches, au paprika et évidemment curry madras et également des petites graines de gomasio. Je vais faire un reste de riz. Pour le garçon, nous allons faire du poulet et pour moi, je vais faire des petits œufs au plat. Je vais vous montrer comment je fais le brocoli. Je ne vais pas le faire vapeur, je vais vous montrer, je fais un petit mélange. Je commence à mettre de l'huile d'olive. Je verse mes brocolis dans la poêle. Je viens les faire revenir comme ça légèrement, mais pas trop longtemps non plus. Si vous laissez juste des brocolis comme ça dans l'huile, ça crame. Ça devient cramé sur les fleurettes, mais les branches ne sont pas correctement cuites. Une fois qu'ils sont un petit peu saisis avant qu'ils ne brûlent, j'ajoute mes épices et je vais mettre un fond d'eau. Je ne mets jamais de l'huile d'olive toute seule avec les brocolis, toujours un fond d'eau. Ça va permettre de créer un petit jus très sympa, un petit jus aux épices qui va lier tout le plat. Et ensuite, parce que ça leur permet de ne pas brûler tout simplement. Lorsque je ne les cuis pas à la vapeur et que je préfère la poêle, c'est comme ça que je fais, c'est la manière que j'emploie et je baisse le feu. Ce n'est pas la plus belle présentation, mais brocolis, pois chiches, riz et les œufs. Et pour William, la même chose en beaucoup plus gros avec du poulet. Les amis, nous nous retrouvons devant ma bibliothèque puisque la dernière fois, j'ai reçu une demande, j'essaie de poser mon coude, le sujet à aborder dans un vlog que j'ai trouvé très intéressant et qui a été liké près de 100 fois, je crois. Donc, ça veut dire que ça intéresse grand nombre d'entre vous. C'est de vous faire le tour de ma bibliothèque et surtout de vous présenter les livres qui m'ont le plus marqué en 2022. Je vous montrerai également si ça vous intéresse lorsque j'irai chez mes parents. La bibliothèque, lorsque j'étais petite, parce que je lisais énormément, j'adorais ça. Et puis, il y a eu une petite période durant laquelle j'ai arrêté lorsque j'ai eu mon téléphone portable en troisième et que j'étais sur les écrans, il y avait YouTube, il y avait... Oui, parce que j'ai regardé des vidéos avant d'en faire. Et donc, j'ai un petit peu arrêté de lire. Et il y a deux ans, je me suis remise à la lecture. Je dirais deux ans à peu près. Et là, je pense que cette année, j'ai lu une vingtaine de livres. Alors, ils n'étaient pas tous excellents, mais je vais vous en parler quand même. Pas de tous, mais je vais vous montrer. Déjà, sachez que c'est une bibliothèque qui est partagée entre les lectures de William et les miennes. Et c'est une bibliothèque qui est récente. Vous voyez, j'ai beaucoup de livres chez mes parents. Mais on va dire qu'ici, ce sont les romans. Il y en a au-dessus également. Et ensuite, c'est beaucoup, beaucoup de lectures de développement personnel, de stratégie marketing. Il a également beaucoup de lectures sur le sport. C'est dur de tout vous montrer, mais en fait, c'est une bibliothèque qui va jusqu'en bas. Il y a même mon livre à moi, que vous voyez là, mon cahier Glow. Et donc, voilà, parce que lorsque je me suis remise à lire, j'avais très envie de lecture plus informative. J'avais envie de m'enrichir et d'avoir de nouvelles connaissances. Petit aparté, mais vraiment rapide sur mes bibles. Ça, déjà, c'est quatre bibles indispensables. Je trouve mon cadrage bizarre. The Five Love Languages pour toutes vos relations. Bien sûr, vous le connaissez, Atomic Habits de James Clear, le meilleur livre si vous voulez prendre de nouvelles bonnes habitudes en ce début janvier et vous séparer de mauvaises habitudes, etc. Mettre en place de bonnes routines. Voilà, il s'appelle Un rien peut tout changer en français. Troisième bible, Comment se faire des amis. Je l'ai lu, je l'ai relu il y a pile un an, puisque mon père me l'a offert lorsque j'avais 17 ans et que je me suis dit que c'était une arme incroyable pour, pareil, pour toutes les relations. Et en anglais, ça s'appelle How to win friends and influence people. Il y a cette notion d'influence qu'il n'y a pas dans le titre français et qui pourtant est une grande partie de ce livre. Et maintenant, je vais vraiment rentrer dans les lectures qui m'ont marqué en 2022, on va aller dans ma chambre parce que là, j'ai mal au bras, c'est pas pratique. Bref, dans le genre j'ai lu, mais je ne vais pas vous en reparler. Celui-ci par exemple, pourtant j'en ai fait une vidéo, mais voilà, on va le laisser là. Donc ce livre, je l'ai lu il y a pile un an. Je ne vais pas vous bassiner avec ça parce que déjà, je vous en ai fait une vidéo et en plus, je vous en ai parlé mille fois. Tant il m'a ouvert les yeux, tant je l'ai aimé. Et c'est vrai qu'on dort un tiers de notre temps et pourtant, on ne sait pas vraiment ce qui se passe pendant le sommeil. Et pourquoi c'est aussi important ce qui se passerait si on dormait que 6 heures pendant X années. Je pense que c'est le dernier livre que j'ai surligné parce que toutes ces lectures que j'ai faites lorsque j'ai voulu reprendre la lecture, c'était comme je vous le disais, des lectures un peu informatives. Et donc, je surlignais les passages les plus importants et ensuite, je les recopiais dans un dossier livre de mon Notion. J'adore cette application, c'est vraiment pratique. Et ensuite, j'en faisais une vidéo et ça me permettait à la fois que ça rentre dans mon crâne et aussi de vous aider à travers une synthèse. Mais pour les romans, c'est complètement différent. J'ai totalement arrêté de surligner parce que juste, il n'y avait pas d'informations importantes. C'était le style, la beauté de l'auteur. Lorsque j'ai dit à maman que j'avais envie de reprendre des lectures un petit peu plus romans. J'ai les mains tellement sèches, je vous jure, j'ai la peau. Là, tu vois l'importance de l'hydratation. Et que j'avais envie de m'évader, elle m'a conseillé Mr. Bojangles, Bojangles, je ne sais vraiment jamais comment ça se prononce, de Olivier Bourdeau. C'est un livre que je n'ai pas avec moi parce que je l'ai rendu à maman. Mais sachez que sur Instagram, j'ai un à la une, vous voyez les petits ronds juste sur mon profil. J'ai un à la une livre dans lequel je vous ai partagé plein de livres que j'ai adoré durant cette année, dont celui-ci en attendant Bojangles. Et je vous disais que j'adorais le style de l'auteur, qu'il arrive vraiment à transmettre les émotions avec beaucoup, beaucoup de sincérité, d'authenticité et de simplicité. Et que c'est à la fois hyper léger et profond, que c'est dramatique et pétillant. Je vais essayer de vous les citer dans l'ordre de lecture. Comme ça, vous voyez un petit peu mon cheminement. Ensuite, maman toujours m'a envoyé Rien n'est noir de Claire Bérest ou Béret. J'ai absolument adoré ce livre qui est l'histoire de Frida Kahlo. Je trouve la plume de l'auteur absolument magnifique. Et c'est tellement intéressant de connaître l'histoire de cette femme qui était tellement puissante. L'auteur expose les passions, l'art et les souffrances de la peintre fracassée, cette magicienne des couleurs et prêtresse d'une féminité affranchie. Le carnet de Dora Maar, que j'ai prêté, que l'on ne m'a jamais rendu. Le carnet de Dora Maar, je vous mets une photo. C'était une muse de Picasso, mais bien plus que cela. C'était aussi une femme exceptionnelle, une très grande artiste, très grande photographe. En fait, ça ne parle pas que de Dora Maar, ça parle de toute cette époque, tous les gens qu'elle fréquentait. J'ai appris énormément de choses sur les artistes un petit peu populaires à l'époque. C'était les stars de l'époque. Maintenant, on a des mannequins, on a des chanteurs, etc. Mais les peintres, les sculpteurs, etc., c'était vraiment des gens qui étaient les stars de l'époque et qu'il fallait fréquenter. Et donc, voilà, on voit tout ce beau monde à travers ce livre. On voit la crapule qu'était Picasso. Mais grâce à ce prochain livre, une nouvelle ère a commencé. J'ai lu La délicatesse de David Fuenquino, ce qui est pour moi son meilleur livre. Et j'ai tellement aimé que je suis rentrée dans une ère Fuenquinesque et je ne pouvais plus m'en sortir. David, 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 il a une écriture tellement poétique, tellement simple. En fait, c'est extrêmement simple à lire. Mais tous les mots sont tellement bien choisis. Ça, c'est mon coup de cœur de 2022. Et puis même mon coup de cœur de tous les temps. Je vous promets que ce livre sera dans mon top 3 toute ma vie. Mais je l'ai fait lire à maman qui est d'accord avec moi. En réalité, cet auteur, on voit souvent des citations de lui. Et personnellement, je n'avais jamais rien lu. Et puis j'ai découvert le portrait de Dorian Gray, d'Oscar Wilde. Et alors là, révélation. C'est incroyable. Il coûte 3 euros ce livre. Donc tout le monde peut l'acheter, tout le monde peut le lire. Dorian Gray, jeune dandy séducteur, a fait un vœu insensé. Gardait toujours l'éclat de sa beauté, tandis que son portrait peint par le peintre Basile assumerait le fardeau de ses passions et de ses péchés. Et de ce fait, seul vieillit le tableau où se reflète l'âme noire de Dorian. Projeté dans un Londres lugubre, le lecteur découvre également la comédie de Salon des Beaux Quartiers. Lorsqu'il parut en 1890, le livre fut considéré comme immoral. Bien sûr ! Sa singularité est pourtant d'être un roman réaliste et un roman d'esthète fascinant l'un et l'autre, d'une étrangeté qui touche au fantastique. Un véritable, véritable chef-d'œuvre. S'il y a bien un seul livre que vous devez retenir de cette vidéo et que vous devez lire absolument, c'est celui-ci. Si vous l'avez déjà lu, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je suis revenue à Fuentequinos. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est La famille Martin. C'est un auteur qui est en panne d'écriture. Il a le syndrome de la feuille blanche. Il ne sait plus sur quel sujet écrire. Et il se dit, je descends dans la rue. Et la première personne sur laquelle je tombe, la première personne à qui je parle, j'écris sur sa vie. Et il tombe sur une petite mamie qui va ensuite l'emmener vers la famille Martin. Et voilà, tous les personnages sont hyper attachants. Très, très bonne analyse de la société, etc. J'ai lu Muriel Barbéry, Une rose seule, un petit bijou. C'est très contemplatif. Si vous êtes sensibles à de la description, d'ambiance, de lieux, de senteurs, d'émotions, vous allez adorer ce livre. La plume est très délicate, très raffinée, vraiment élégante. Et ça nous fait voyager entre les temples de Kyoto, les cérémonies du thé, les hôtels. Deux sœurs, je m'en suis délectée du début à la fin. C'est quelque chose de terrible. C'est vicieux. C'est humain à souhait. Et je trouve qu'on s'attache autant à une sœur qu'à l'autre. Deuxième coup de cœur, or, le portrait de Dorian Gray, je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai prêté à maman qui l'adore. Je ne sais pas si elle l'a terminé, mais en tout cas, elle ne me l'a pas rendue. C'est Là où chante les écrevisses. C'était une lecture. Je l'ai même conseillée à Marie. Et pour le coup, c'est une lecture contemporaine. Je lui ai dit, Marie, écoute, je ne vais pas te conseiller une lecture contemporaine. Je sais que tu aimes Proust. Mais, lis, Là où chantent les écrevisses, de Owens. C'est d'une poésie. C'est une ode à la nature. Tu te plonges dans un univers. En fait, c'est le seul livre que j'avais envie de savourer le plus longtemps possible. Je m'arrêtais de lire pour ne pas le terminer trop vite. Et c'est la première fois que ça me fait ça. Trois derniers en date, je crois, c'est Éric Emmanuel Schmitt, La vengeance du pardon, juste exceptionnel. Éric Emmanuel Schmitt explore les sentiments les plus violents et les plus secrets qui gouvernent nos existences. Il y a quatre nouvelles à l'intérieur de cet ouvrage. Les sœurs barbarins, ce sont deux sœurs jumelles, avec évidemment tout ce que ça implique, tout ce à quoi vous pouvez penser en termes d'éducation, d'amour, de travail, etc. Mademoiselle Butterfly, c'était poignant aussi. Nous avons La vengeance du pardon. Une mère qui visite en prison le criminel et violeur de sa fille de 25 ans, quelque chose comme ça. Elle le visite pendant deux ans. Et enfin, Décide-moi un avion. C'est une nouvelle où deux générations se rencontrent, une petite fille avec un grand-père. Éric Emmanuel Schmitt, c'est un auteur que je vais lire un petit peu plus en 2023 parce que j'ai tellement aimé sa plume. En fait, c'est philosophique. C'est de la philosophie vraiment accessible puisque c'est tout expliqué sous forme d'histoire très imagée. Deux derniers livres. Bonjour, tristesse de François Sagan, un chef-d'œuvre. Elle l'a écrit lorsqu'elle avait 17 ans. L'insouciance des personnes qui vont dans le sud en été juste se faire bronzer, profiter de leurs vacances. C'est avec le côté strict de Anne qui arrive, avec toutes ses bonnes convenances et toute son éducation et toute la bourgeoisie. Et voilà, les deux se confrontent. Dernier coup de cœur. Ça, c'est vraiment un petit bijou. Comme je vous le disais, c'est Marie qui me l'a conseillé. Je vous en ai parlé dans mon deuxième vlogmas, donc je ne vais pas m'étaler. C'est Neige de Maxence Fermin. Je ne fais même pas 100 pages. Il est bouleversant et je m'en souviendrai très très longtemps. En fait, j'ai trouvé ça intéressant d'observer que mes centres d'intérêt avaient complètement changé cette année et que j'étais passée de livres très scolaires, très premières de la classe à vouloir toujours apprendre quelque chose, toujours m'enrichir. Après, dans le but, bien sûr, d'avoir plus de connaissances, mais aussi d'être des supports pour créer du contenu, des vidéos, à des lectures beaucoup plus évasion. La lecture, juste pour le plaisir de lire et pas forcément d'apprendre quelque chose, bien qu'avec les livres, on a toujours des réflexions qui nous viennent, qui nous enrichissent. Mais voilà, de la lecture plus évasion, juste pour apprécier le plaisir d'une jolie plume. Et c'était vraiment appréciable de me plonger tous les soirs dans un univers différent. Vous, dites-moi aussi, les livres que vous avez préférés en 2022, vous pouvez m'en écrire 50. Vous pouvez m'en écrire 5, vous pouvez m'en écrire 1, mais ça serait sympa de donner une petite liste si vous aimez lire, bien sûr. Après, si vous avez regardé cette vidéo, c'est que normalement, ça vous intéresse ou que vous avez envie de lire l'année prochaine. Je vous en serais très reconnaissante de les inscrire dans les commentaires pour qu'on ait un petit peu le bilan de chacun et de voir s'il y a des titres qui ressortent. Pour ce soir, vous reconnaissez ce dîner. Il s'agit du ramen que je vous avais présenté dans le deuxième épisode des Vlogmas. Je n'avais pas de tofu, donc j'ai fait deux œufs. Je les ai bien faits crémeux, comme vous le voyez, et le jaune est bien brillant. Pour William, il y a 70% de pâtes et pour moi, il y a surtout du bouillon parce que clairement, c'est ce que je préfère dans le ramen. Cette fois, je l'ai fait un petit peu différemment, de manière beaucoup plus simple, dans le sens où j'ai cuit tout simplement les nouilles à la fin. Je ne sais pas pourquoi je les avais cuites dans de l'eau à part au début. C'est beaucoup plus simple. On les rajoute à la fin. Et voilà, j'en salive donc on va aller dîner. Je profite que l'eau de ma tisane soit en train de bouillir pour vous dire merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et on se dit à demain, 18h25, pour le... Je ne tiens plus les comptes ! Pour le 17ème Vlogmas. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !